Martin, tu es président du MLPC, le mouvement de libération du peuple centrafricain, ancien premier ministre et député. Nous allons converser ensemble pour parler de la situation politique, économique, notamment politique à Bangui en Centrafrique, où le président de la République centrafricaine, Touadéra, continue à entretenir un rapport de force afin de modifier la constitution pour surtout pouvoir mettre fin à la limitation de mandats présidentiels à deux, et donc d'y mettre fin afin de pouvoir se représenter pour un troisième mandat. Donc Martin, la première question se rapportera à cette velléité de réforme constitutionnelle de la part du président Touadéra, qui a destitué la présidente de la Cour constitutionnelle, Daniel Darland, je crois, qui s'était opposé à cette réforme pour des raisons juridiques, constitutionnelles, et qui a jugé ce projet de réforme illégale, et donc le président Touadéra l'a écarté, destitué. On peut considérer comme une atteinte grave à l'état de droit et donc à la démocratie. Donc pourrais-tu nous resituer le contexte politique de cette situation et nous livrer ton analyse de cette situation ? Oui, je te remercie. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le président Touadéra a abattu toutes les cartes, il a jeté le masque en fait. Parce que sur la saisine de l'opposition démocratique, nous avons saisi la Cour constitutionnelle pour demander de déclarer inconstitutionnelle, de décret que le président Touadéra a pris pour mettre en place un comité de rédaction d'une nouvelle constitution et pour en nommer les membres. Parce que la constitution actuelle, celle du 30 mars 2016, définit les conditions dans lesquelles on peut modifier la constitution et puis surtout à consacrer dans le marbre, à bloquer dans le marbre un certain nombre de dispositions dont l'impossibilité pour qui que ce soit de toucher au nombre et à la durée des mandats présidentiels. Donc les mandats présidentiels sont de durée de 5 ans, il est interdit de toucher à cette durée. Deuxième interdiction, on ne peut pas aller au-delà de deux mandats pour quelqu'un qui exerce cette charge-là de prison. Le président Touadéra a juré sur cette constitution à deux reprises à son élection en 2016 et à sa réélection en 2020. Il n'a jamais élu dans ses nombreuses adresses à la nation, dans ses nombreux discours à la nation, il n'a jamais invoqué un gène quelconque que lui porterait une disposition de la constitution actuelle dans l'exercice de ses fonctions de prison. Bien au contraire, lorsque nous, de l'opposition, nous avons réclamé un dialogue politique pour la réforme des institutions, il avait dit que les institutions fonctionnaient normalement et qu'il n'y avait pas besoin de faire un dialogue politique. C'est pour ça qu'il a promis un dialogue républicain, comme je l'ai expliqué, j'ai eu l'occasion de l'expliquer une fois dans cette émission. Donc, la Cour constitutionnelle, naturellement, en se basant sur les dispositions de cette loi, a jugé illégal et inconstitutionnel la mise en place d'un comité pour réécrire une nouvelle constitution. Par exemple, pour réécrire une nouvelle constitution, il faut qu'il y ait une situation qui fait que la constitution actuelle soit abrogée, c'est-à-dire un coup d'État, une situation de guerre, une situation qui empêche l'État de fonctionner. Dans ce moment-là, il y a une rupture de l'ordre constitutionnel et qu'on peut parler de la récaction de la nouvelle constitution. Mais quand vous êtes dans une nouvelle constitution, vous ne pouvez pas décider d'en écrire une nouvelle pour décider que cette constitution existe. Deuxièmement, dans le projet, dans la démarche formelle pour modifier la constitution, l'initiative de la mobilisation constitution peut venir du président de la République, mais doit être soumis au Parlement. Et le Parlement est constitué de deux institutions, l'Assemblée nationale et le Sénat. Et au moment où je vous parle, nous n'avons pas encore de Sénat parce que les élections municipales et locales qui devraient conduire à la mise en place de Sénat ont été reportés d'année en année depuis 2019. Donc, il n'y a pas de Sénat. Donc, dans tous les cas, les conditions ne sont pas remplies pour que le Sénat et l'Assemblée nationale aient réunis en Parlement une statue à trois quarts de voie pour décider du déclenchement d'un processus de révision ou de rédaction de la nouvelle constitution. Donc, devant ces francs juridiques, la Cour consulnelle, donc, à l'unanimité de ses membres, à l'unanimité de ses membres, a déclaré inconstitutionnelle cette démarche et a interdit de progresser dans cette voie. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Dès après cette décision, on voit un décret du président de la République qui fixe la date limite d'âge des professeurs d'université pour aller à la retraite, alors que cela relève de la loi. Ce n'est pas par un décret qu'on fixe la date de départ à la retraite des fonctionnaires et des hauts fonctionnaires d'État. C'est une loi. Or, il prend un décret, fixe la date de départ à la retraite des professeurs d'université et il prend un deuxième acte, il écrit au recteur de l'université pour demander d'organiser une élection de quelqu'un pour remplacer Mme Darlan. Or, Mme Darlan a été élue escalitée par ses pairs pour un mandat que la constitution dit, un mandat inamovible. Ça dit qu'ils ne peuvent pas bouger de leur siège pendant sept ans, qui est la durée du mandat des juges actuels de la Cour constitutionnelle et qui doit espérer le 30 décembre 2024, c'est-à-dire dans deux ans. Deux ans et quelques mois. Et donc, il a pris, c'est le fait du prince que ce n'est pas décret, il a demandé le départ de cette dame-là et il a mis en place, il a complété de manière illégale puisque cette dame et un autre juge qu'ils ont également mis à la retraite parce que les deux étaient foncièrement opposés à cette modification de la Cour constitutionnelle, ils les ont mis à l'écart et ils ont fait venir d'autres juges constitutionnels et qui ont prêté serment et c'est par décret qu'il a enterré la nomination du président de la Cour constitutionnelle. Donc, tous ces actes-là sont irrigués. Tous ces actes sont irrigués. Naturellement, l'opposition politique qui aujourd'hui est en position de l'entité qui défend la loi, c'est-à-dire nous sommes dans une situation paradoxale où c'est l'État qui viole la loi et c'est l'opposition qui protège la constitution. Donc, nous avons saisi, et l'affaire est pendant qu'aujourd'hui, nous avons saisi la Cour constitutionnelle en inconstitutionnalité de la décision de démettre madame Darlan et le juge Zongafio qui est son collègue, les deux qui ont été proprement libogés, parce que moi j'appelle ça un libogage, de la Cour constitutionnelle. Donc, aujourd'hui, la Cour constitutionnelle est illégale et toi dira déclarer un coup d'État fait contre le peuple centraficain. Et donc, nous, au sein du Bloc républicain pour la défense de la constitution, qui est le gouvernement de partis politiques, mais pas simplement de partis politiques, d'associations, de syndicats, de forces vives de la nation, nous avons dit que nous ne reconnaissons pas cette Cour constitutionnelle qui est illégitime dans tous les cas. Nous demandons que les deux juges qui ont été démogés par le fait du prince par décret, n'est-ce pas, alors que le président de la République n'avait pas le droit de prendre ce décret, de le restaurer dans leur fonction. Et puis, troisièmement, nous pensons que le président toi dira doit démission, parce qu'il a violé la loi. Et il n'a plus l'autorité morale, la crédibilité pour diriger un pays, parce qu'il fait ce qui est interdit par la constitution. Or, le socle sur lequel fonctionne la République aujourd'hui, c'est les lois et c'est la constitution. Donc, le MLBC s'inscrit dans le livre de lutte pour la défense de la constitution du 30 mars 2016. Nous n'accepterons pas les dérives, parce que ce pays a une histoire. Bokassa a été créé sur le plan politique dans ce pays. Et nous avons vu le prix que le peuple centrafricien a eu à payer pour qu'on revienne à la République, parce que, rappelez-vous, Bokassa a créé un empire, parce que tout simplement, il voulait rester au pouvoir toute sa vie, et après lui, sa descendance. Aujourd'hui, on voit les germes d'une volonté de rester ad vitam internais, en tout cas de manipuler la constitution, contrairement aux discussions de la constitution africaine, pour avoir un troisième mandat, parce que normalement, en 2025, les élections de 2025, toi dira qu'il doit rendre s'entendu, il ne doit plus être candidat. Et donc, lui et son entourage, et surtout, moi, je pense que, et ça c'est mon analyse, il y a une forte pression des mercenaires russes de Wagner, qui manipulent la vie politique et qui le pousse à commettre l'irréparable, c'est-à-dire à modifier cette constitution. Mais nous ne pouvons pas rester les bras croisés devant cette situation. Nous avons animé une conférence de presse avant-hier pour informer largement la population, et nous avons demandé une mobilisation générale de la population pour un grand meeting le 3 décembre, en présent, pour que la population comprenne le sens de cette politique-là, qui est la protection de la constitution. Merci Martin pour tous ces éléments et l'importance de ces éléments. Du coup, j'aimerais t'interroger, avec ce risque de blocage politique, j'aimerais t'interroger sur le calendrier politique, parce que des élections locales sont prévues en début d'année prochaine, tu le confirmeras, et tu adhéras s'il risque, ce qui est envisageable de passer en force pour faire adopter sa réforme constitutionnelle, il compte organiser un référendum également l'année prochaine. Donc j'aimerais savoir un peu la stratégie du MLPC et de l'opposition démocratique dans son ensemble que tu présides, avec aussi la société civile, sur ces deux sujets et les élections locales, si elles ont lieu, et ce possible référendum concernant la réforme constitutionnelle. Oui, je te remercie. S'agissant des élections locales, pas plus tard qu'avant-hier, le président de l'autorité nationale des élections a annoncé que ces élections prévues en janvier sont reportées au mois de juillet parce qu'ils n'ont pas reçu le financement qu'ils demandent la communauté internationale. Et à mon avis, ils ne sont pas prêts d'avoir ce qui est d'accord si des doutes, si nous continuons à ne pas avoir de réponse de la part du pouvoir quant aux réformes qu'il faut avoir à apporter à l'autorité nationale des élections. Et je vais prendre un seul exemple. Regarde, par exemple, aux élections, les dernières élections présidentielles qui sont passées le 27 décembre 2020. Aucun candidat à l'élection présidentielle n'a reçu une fiche de résultat d'un seul bureau de vote sur toute l'étendue du territoire national. Alors que l'article 67 du code électoral dit que, après les élections électorales, lorsque le bureau est clos et que l'inventaire est faible, le représentant de chaque candidat, en tout cas chaque candidat doit avoir via son représentant, la fiche de résultat, bureau de vote par bureau. Sinon, les résultats des bureaux qui ne donneraient pas le fiche de résultat, le représentant de candidat, ces résultats seraient à l'idée. Personne d'entre nous n'a eu de fiche de résultat sur aucun bureau, sur toute l'étendue du pays. Nous avons saisi la Cour fonctionnelle, qui a trouvé le moyen de ne pas annuler ces régions, parce que nous nous attendions tous à l'alignation de ces élections. Ce problème n'a pas été réglé. Il y en a d'autres, notamment la gestion des concorsions électroniques. Et nous avons demandé qu'il y ait d'abord un crédit pour diagnostiquer tous les manquements avant de procéder aux réformes nécessaires pour nous permettre d'aller à des élections crédibles. Ça fait trois ans que nous parlons et que nous n'avons pas de réponse. Et nous ne pouvons pas continuer à servir de lièvre à des opérations de fraude répétées et récurrentes. Si nous remontons aux élections de 2015, c'était la même chose. Ça s'est passé dans une opacité incroyable, indescriptible. Et scrutin après scrutin, nous vivons le même phénomène. Alors, à quoi servent les partis politiques ? À être dans le décor pour qu'on dise que, oui, il y a eu des élections pluralistes en Centrafrique. Alors que, dans le fond, de la manière dont fonctionne l'autorité nationale des élections, il n'y a aucune chance que votre victoire vous soit reconnue parce que vous n'avez même pas les éléments qui prouvent que qui a voté pour vous, qui n'a pas voté. Et nous avons dit que cette comédie doit cesser. Et donc nous avons dit que nous ne participerons pas aux élections locales tant que ces réformes-là n'auront pas été faites. Et c'est le sens de la communique de presse que nous avons fait il y a quelques jours pour refuser d'entrer dans ce processus-là qui n'est pas critiqué. Maintenant, il y a la question des référendums. Le président Toadena compte organiser un référendum, mais le problème de droit, c'est que ce référendum est forcément illégal. Parce qu'il faut qu'il y ait un Sénat pour que le Sénat et l'Assemblée nationale réunies puissent valider un processus de révision d'une constitution ou de changement d'une constitution. Donc on ne peut pas mettre la charrue avant les meurs. Donc il faut faire les élections locales, avoir un Sénat et deux chambres réunies sont juridiquement habilitées à lancer un processus de révision constitutionnelle. Mais ce processus de la Cour constitutionnelle présente par Mme Darland ne peut pas connaître du nombre et de la durée des mandats. Parce que Mme Darland et la Cour constitutionnelle ont mis un verrou, un verrou sur la question de la durée et du nombre de mandats. Et c'est ce qui explique la violence et l'indélégance avec laquelle, et la vitesse avec laquelle elle a été limogée de la Cour constitutionnelle. Parce que ce sur le plan juridique existe. Et comme en France, comme en France, les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont pas sur ce type de recours. Elles ne peuvent pas être modifiées. Donc ces décisions existantes, il ne peut pas y avoir sur le plan juridique de réformes constitutionnelles à Centrafrique portant sur le nombre et la durée des mandats. Toute action contraire serait considérée par le MLPC, par l'opposition et sur le plan juridique comme un coup d'État contre la loi. Merci Martin. Dans ce contexte politique fortement dégradé et étendu, parlons un peu, si tu le veux bien, de la situation sécuritaire en République centrafricaine avec, rappelons-le, la présence et l'appui au FACA, aux forces armées centrafricaines de la milice mercenaire de la société russe Wagner. Peux-tu nous parler de cette situation sécuritaire globale ? Oui, la situation, comme vous le savez, les éléments de la société de mercenaires russe Wagner est à le vent dans le pays. Ils ne sont pas seulement présents dans le domaine sécuritaire, ils sont présents aussi dans le domaine économique, ils sont présents sur le plan politique parce que c'est eux qui font des opérations de soft power pour manipuler la presse. Ils ont une radio qui passe sa journée à vilipander l'opposition, à vilipander le multipartisme, à vilipander la démocratie, à vilipander tout ce qui ressemble à une ouverture. Nous sommes dans une démarche, et je pèse mes mots, dans une démarche fasciste, dans une démarche fasciste, c'est-à-dire nous avons un chef et ce chef-là, c'est en quelque sorte Dieu qui l'a envoyé sur terre, il ne se trompe jamais, il ne doit pas bouger, il a absolument raison, ses choix ne doivent pas être discutés et toutes les institutions de la République doivent lui faire allégeance et sinon, les responsables, les animateurs de ces institutions-là qui oseraient donc faire preuve de professionnalisme ou d'intégrité sur le plan professionnel, mais en les écartent la manière la plus... Après, je vais vous donner un exemple récent, comme on dit, un exemple qui est encore tout chaud de la conception de la République par le pouvoir actuel, c'est que l'ancien président de la République, Alexandre Guédé, qui est un ancien chef d'État de transition, Alexandre Guédé, qui a fait le pont entre le procureur de la République, par message portuaire, vient de bloquer ses ennemités d'anciens chefs d'État parce que, tout simplement, il est membre du bloc républicain pour la défense de la Constitution avec nous et qui lutte contre le changement de la Constitution. Et s'il lutte contre le changement de la Constitution, il a mille fois raison parce que c'est quand il était président du Conseil national de transition qu'il a porté sur les fonds baptismaux le processus pour mettre en place cette Constitution qui est en cours. Et donc, c'est tout à fait logique qu'en tant que géniteur de cette Constitution-là, il se bat pour la défense, dans le cas de bloc républicain pour la défense de la Constitution. Eh bien, cela lui a valu donc le blocage de ces ennemités d'anciens chefs d'État par message portuaire de la République, c'est-à-dire sans décision de justice. C'est ce qu'on appelait les lettres de cachet en France à l'époque. Et donc, aujourd'hui, nous créons pour sa liberté parce que nous apprenons qu'il y a des manœuvres qui se font pour qu'il soit tout simplement arrêté, c'est-à-dire privé de sa liberté. Martin, un grand merci de nous avoir accordé du temps et surtout de nous avoir décrit la situation pour le moins inquiétante en République centrafricaine. Je crois qu'on aura l'occasion de se retrouver pour faire un nouveau point et d'ici là encore merci et surtout bon courage. Merci beaucoup et je te remercie de nous donner l'occasion de faire le point régulièrement sur la situation de notre pays parce que c'est aujourd'hui que vraiment le combat, la lutte pour la démocratie a un sens, a un contenu parce que c'est des situations concrètes que nous vivons et c'est le retour à l'obscurantisme, le retour à l'autorisatisme, le retour au parti unique, de fait, à la pensée unique également. C'est contre ça que nous nous battons et nous sommes très sensibles à ta solidarité et à ta solidarité et à ta disponibilité pour que nous puissions donner notre vision des choses. Merci beaucoup.